On a le plaisir d'accueillir Cécile Monteil. Cécile est généraliste de formation et elle partage son temps entre les urgences pédiatriques de Robert Debré et son activité d'entrepreneur, puisqu'elle a notamment monté le groupe Hippocrate, pour certains qui connaissent, avec un E, qui regroupe près de 2600 membres médecins et non-médecins, et qui peut faire le lien entre la communauté médicale et tout l'écosystème de l'AI santé. Merci Cécile de ta présence aujourd'hui. Bonjour à tous. Je vais peut-être commencer par me présenter en deux petites minutes, et puis après on parlera de blockchain. Moi, comme vous, je suis médecin, je ne suis pas du tout à Neste Réa, donc je fais des urgences pédiatriques à Robert Debré. Donc ça, c'est la partie de ma carrière qui est, comme vous, non connectée, hyper classique. Et puis, en fait, depuis la fin de mon internat, j'ai dédié l'autre partie de mon temps, donc je fais 50-50, à tout ce qui est santé et nouvelles technos. Pourquoi ? Parce que quand j'étais étudiante, donc maintenant il n'y a pas fort longtemps, mais presque, c'était l'époque où Doctissimo sortait, on commençait à entendre parler d'algorithme sans dire le mot intelligence artificielle, et en fait, moi, tous mes chefs disaient « Ah, Internet, c'est le diable ! » On n'a pas fait médecine pour se faire remplacer par des algorithmes, et puis moi, je me disais « Effectivement, Doctissimo, ce n'est pas terrible, mais en fait, le concept en soi est révolutionnaire, et si les algorithmes font mieux que nous, on n'a pas fait médecine pour avoir un diplôme à la fin, nous, ce qu'on veut, c'est que nos patients aillent mieux. » Et je me disais qu'il y avait un truc à faire entre les nouvelles technologies et la santé. Donc, dès que j'ai fini mon internat, j'ai fait pas mal de choses, j'ai bossé en start-up, j'ai bossé pour des médias, maintenant, je travaille, je suis directrice médicale au département de simulation en santé ill-humains, ça paraît des cartes, donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent. Et puis, à côté, j'entretiens toujours des cycles de conférences sur nouvelles technologies et santé, et notamment sur la blockchain. Donc, comme je disais aux organisateurs, ils ont été hyper avant-gardistes de dédier la scène centrale avec une conférence sur la blockchain, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont peut-être vous avez entendu parler, mais qui n'est pas encore du tout concret. Mais je vais essayer de débroussailler un petit peu le terrain, et puis, à la fin de la session, je serai dispo, si vous avez des questions, que ce soit sur mon parcours, ou que ce soit sur la blockchain, ou ce qui vous passe par la tête. Donc, conflit d'intérêt, j'ai participé à un papier, dont vous aurez la référence à la fin, entre la PHP et une start-up qui s'appelle Stratom, qui impliquait la blockchain, et que je vous expliquerai un petit peu à la fin. Donc, pour commencer, je vais d'abord, en fait, on ne va pas parler de médecine au début, je vais juste essayer de vous expliquer les concepts de la blockchain. Donc, la blockchain, la métaphore que j'utilise, c'est un cahier magique. Il faut que vous vous représentiez un cahier, c'est un cahier, c'est un registre, un cahier, où on peut écrire des choses à l'intérieur. Dans un cahier, il y a des pages. La blockchain, vous transposez le cahier de façon digitale. C'est une chaîne de blocs, et les blocs, ce sont les pages. Et comme dans chaque page, vous avez un set d'informations, dans chaque bloc, vous avez un set d'informations. Jusque-là, ça va à peu près. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un espèce de registre où on va écrire des informations digitales de cette façon ? Ce qu'on va vouloir faire avec la blockchain, c'est qu'on va vouloir créer un audit d'informations où chaque information est horodatée, inaltérable et sécurisée. Ça va être ça, les fondamentaux de la blockchain et qui vont différencier vraiment ce registre de tous les autres registres que vous pouvez trouver actuellement. Alors, c'est quoi un audit, en fait ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est une procédure de vérification d'informations. Un audit, c'est mené par un expert. C'est des gens qui ont fait des études et qui sont payés par des tiers pour aller vérifier les informations. Généralement, c'est dans le cadre d'exigences réglementaires, d'exigences de normes. Donc, par exemple, des contrôles d'état financier d'une entreprise, des contrôles de process interne. Ça peut être autre chose, un acte de vente d'une maison. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un notaire, en fait, qui va vérifier toutes les informations et qui va mettre son cachet. Ça peut être le contrôle d'une chaîne logistique, du froid, par exemple, mais pas que. Voilà. Donc, comme ça, ça vous donne un petit peu des idées sur ce à quoi la blockchain va pouvoir être utile. Alors, on repart sur la structure de la blockchain, donc cette espèce de cahier rempli d'informations. Ce cahier, en fait, il est inaltérable. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque bloc, chaque page, est reliée, en fait, elles sont toutes reliées les unes les autres par des techniques de cryptographie. Et en fait, si vous voulez modifier ne serait-ce qu'une page par rapport à une autre, ça va casser la chaîne cryptographique. Parce qu'en fait, le bloc A est lié au bloc B qui est lié au bloc C, mais comme le bloc C est lié au bloc B qui est lié au bloc A, en fait, une seule modification à l'intérieur, ça casse tout. Donc, ce n'est pas possible de l'altérer parce qu'en fait, il faut imaginer avec la métaphore du cahier, si vous avez un gamin, bon, il s'est trompé, hop, 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 il a arraché une page, il se dit, oh, zut, je vais me faire engueuler, je vais essayer de recoller la page avec du scotch ou de la colle. En fait, personne ne va être dupe, on va voir le scotch, on va voir la colle. D'accord ? Donc là, c'est pareil, si vous essayez d'altérer la blockchain, si vous essayez de la hacker, ça n'a pas marché, ça va se voir tout de suite. Ah, alors, il y a des slides, on va retourner en arrière. Alors, pardon. Bon, ce n'est pas grave, elles ne sont pas dans le bonheur, mais ça va. Ok, donc, en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire à l'intérieur, en fait, de ce cahier magique ? On va pouvoir y inscrire des transactions. D'accord ? Donc, ça va être des listes de transactions. Ces transactions, elles peuvent être monétaires ou pas. Ok ? Une transaction monétaire, généralement, sur les blockchains, c'est des transactions qui sont sur la base de cryptographie. Donc, ça va être, par exemple, Alice envoie un bitcoin à Bob. Ok ? Donc, par exemple, mettons qu'Alice ait vendu une guitare à Bob pour un bitcoin. Ce qui va apparaître sur la blockchain, c'est l'adresse d'envoi de départ. Donc, ça ne va pas être Alice, ça ne va pas être... En fait, c'est anonyme. Il faut imaginer un peu comme une adresse e-mail, en fait. C'est une adresse qui vous est propre, mais où il n'y a pas vos informations personnelles qui sont à l'intérieur. Donc, vous allez avoir une adresse de départ, une adresse de fin, comme si vous envoyiez un e-mail à quelqu'un où il n'y a pas ses identités qui figurent dans l'e-mail. Et par contre, au milieu, la transaction, elle va être transparente. Vous allez voir un bitcoin. Donc, en fait, ce qui va être public pour tout le monde, c'est qu'il y a eu une transaction d'un bitcoin entre deux personnes, mais on ne va pas savoir qui étaient ces personnes. Donc, de temps en temps, vous entendrez, oui, la blockchain est anonyme, la blockchain est transparente. C'est ça. C'est qu'elle est anonyme, mais par transparence, en fait, on voit ce qui se passe dans la transaction. Donc, ça, c'est pour la transaction monétaire. On peut aussi inscrire des transactions qui ne sont pas monétaires. Qu'est-ce que c'est une transaction pas monétaire ? En fait, c'est quand on va vouloir stocker une information digitale qu'on a besoin de garder puisque la blockchain, c'est pour créer un audit d'informations. Quand on a besoin, en fait, de garder des informations qui auront besoin d'être regardées après par divers tiers ou vérifiées par divers tiers, on va vouloir la stocker dans la blockchain. Donc, ça va pouvoir être le contrat d'achat d'une maison. Ça va pouvoir être une photo. Ça va pouvoir être un livre. En fait, tout ce qui est digital, on va pouvoir le stocker sur la blockchain. Par contre, ce qui est important, c'est que je viens de vous expliquer que la transaction, elle était transparente. Donc, vous n'avez pas forcément envie de stocker, par exemple, le contrat d'achat de votre maison parce que vous n'avez pas envie que les gens puissent avoir accès au contrat, même s'ils ne savent pas entre qui et qui sur le contrat, en plus, ce sera marqué. Donc, la façon dont on va le faire, c'est qu'on ne va pas stocker directement l'information dans la blockchain, mais qu'on va la passer dans une espèce de moulinette qui va sortir une empreinte digitale de ce document et c'est cette empreinte qui va être stockée, cette empreinte cryptée. Donc, pour vous expliquer comment est-ce qu'elle est cryptée, donc, je prends l'exemple du hachoir à viande, il faut imaginer un steak, une belle pièce, en fait, une belle pièce de bœuf, OK ? Quand vous voulez faire du steak haché, vous passez votre pièce de bœuf dans le hachoir à viande et vous obtenez un steak haché. Ce steak haché, vous ne pouvez jamais reconstituer la pièce de bœuf originale. Ce n'est pas possible, même en tassant bien les morceaux, ça ne ressemblera pas au document à la pièce de bœuf originale. En fait, la moulinette, donc, algorithmique, elle est un peu pareille. Votre document, vous allez le mouliner, donc, bien sûr, en fait, comme c'est digital, vous gardez votre document original, mais vous le moulinez pour sortir une empreinte qui est unique et spécifique à votre document, mais une fois stockée sur la blockchain, même si quelqu'un la lit, en fait, c'est des codes, c'est A, 1, 2, etc., cette personne ne pourra jamais remonter à l'information originelle. C'est impossible, OK ? Et vous, ce qui est important aussi de retenir, c'est que votre document originel, c'est vous qui le gardez dans une base de données classique. Il n'est pas sur la blockchain, c'est à vous de le sécuriser. OK ? Vous avez la trace qui est inscrite dans la blockchain, votre empreinte va être stockée dans la blockchain, mais le document original, il existe toujours et lui, il est dans une base de données classique. Mais en stockant des documents comme ça, leur empreinte dans la blockchain, vous gardez une trace de ces documents. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que votre empreinte digitale, elle a été fossilisée dans la blockchain, en fait, elle a été horodatée et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir prouver à n'importe qui que votre document, il existait tel quel, à une date précise, à une heure précise, au moment où il a été stocké sur la blockchain. C'est-à-dire que si votre document, quelqu'un a voulu le modifier ou vous avez voulu le modifier, en fait, ça va pouvoir se voir. Pourquoi ? Parce qu'au moment où vous voulez faire votre audit, vous fournissez le document original, vous le passez à la moulinette, ça donne un code différent. c'est que vous l'avez modifié parce que je vous ai expliqué que l'empreinte était spécifique au document, donc à chaque fois qu'on môline le même document, ça sort le même numéro qu'on peut comparer à celui qui est dans la blockchain. Si vous modifiez ne serait-ce qu'une virgule, le code est plus spécifique, donc ça donne un nouveau code et on verra qu'en fait, vous êtes en train de fournir le mauvais document par rapport à celui qui a été stocké sur la blockchain. Et donc, en fait, l'intérêt, c'est qu'il n'y a plus besoin d'embaucher des tiers. Donc, ça peut être un notaire, ça peut être des entreprises qui conduisent les audits. Il n'y a plus besoin de tous ces tiers pour conduire une vérification. Et dans le cas des transactions monétaires, il n'y a plus besoin de banques qui font l'intermédiaire. Alors, comment est-ce que la blockchain est dirigée ? Alors, en fait, il n'y a pas d'autorité centrale. Donc, c'est quoi une autorité centrale ? C'est quand vous avez un président, un directeur, un comité exécutif qui prend les décisions pour tout le monde. La blockchain, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, c'est un algorithme qui a été créé en 2009 par Satoshi Nakamato. Et c'est un algorithme mathématique qui est visible pour tous, d'accord ? Mais retenez qu'il est visible pour tous, mais si vous voulez le modifier, tout le monde va le voir. Donc, ça ne marche pas. Et en fait, c'est un algorithme mathématique. Et donc, comment est-ce que sont prises les décisions, par exemple, d'ajouter une information, une simple transaction ? Eh bien, ça, en fait, ça va être des choses qui vont être réglées de façon mathématique. Donc, c'est des ordinateurs qui vont faire les calculs et qui vont valider les transactions ou qui vont valider la fossilisation d'une information. Donc, en fait, c'est complètement mathématique, c'est complètement réglé par des ordinateurs et qui sont tous réglés par le même algorithme. Et quand on veut modifier l'algorithme, c'est une prise de décision, donc il doit être pris par l'humain, pas par l'ordinateur. Et ça, en fait, c'est pris par consensus, c'est-à-dire qu'il faut que plus de la moitié du réseau qui, en fait, participe à la blockchain soit d'accord pour prendre la décision. et donc ça, en fait, par exemple, pour la blockchain Bitcoin, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'ordinateurs. Donc, si on se dit, tiens, moi, je veux aller hacker la blockchain, je veux modifier une information à l'intérieur, donc ça, ça n'a pas marché parce que mathématiquement, ça va casser, ou alors je veux modifier l'algorithme, il faudrait que vous ayez le contrôle de plus de 50% du réseau des ordinateurs pendant un temps qui est assez long. Et en fait, c'est carrément pas possible. Je veux dire, même Google ne peut pas le faire, aucun État ne peut pas le faire. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la blockchain est extrêmement sécurisée, inaltérable, et qu'en fait, il y a une énorme confiance dans cette technologie par rapport à faire confiance à finalement un humain seul ou à un comité exécutif seul. Entre guillemets, c'est la voie est au peuple. Alors, le peuple, de temps en temps, c'est des ordinateurs, mais qui sont quand même contrôlés par des humains et de temps en temps, c'est des humains via les ordinateurs. Mais en tout cas, c'est vraiment un modèle de consensus et c'est ce qui démarque en fait de beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'en fait, la blockchain Bitcoin est arrivée au début. C'était vraiment contre le système financier actuel qui est régulé par les banques centrales. Et bien là, en fait, on a démocratisé ce système pour toutes les fonctionnalités possibles où actuellement, il fallait embaucher un tiers ou alors avoir des décisions qui étaient prises par des autorités en fait réduites par rapport à la population qui utilisait ces solutions. Alors, la blockchain et la santé, donc il y a une diapo qui a sauté, mais ce n'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Donc, une dernière chose à comprendre avec la blockchain, c'est que si on reprend l'image du livre, en fait, c'est un système qui est distribué. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, tout le monde peut posséder une copie de ce livre. En fait, tout le monde peut posséder une copie de la blockchain sur son ordinateur. Il suffit d'aller la télécharger sur une adresse internet et on l'a sur cet ordinateur. Sauf que ce qui est particulier, c'est que quand elle est en ligne, cette copie, elle est updatée, elle est mise à jour automatiquement en temps réel. Donc, en fait, quand vous avez la copie de la blockchain sur votre ordinateur, chaque transaction qui va être ajoutée sur la blockchain va apparaître en temps réel sur cet ordinateur. Et ça, c'est hyper important parce que, c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui veut hacker la blockchain, mettons, je vais vous donner un exemple concret, vous avez tous entendu parler des données de certains hôpitaux qui ont été volés. OK ? En fait, si vous voulez aller voler un set de données sur la blockchain et que vous allez voler un ordinateur, en fait, tous les autres, ils ont les mêmes informations. Il n'y a pas de blockchain original. Vous avez des répliques qui sont distribuées entre tous les ordinateurs qui participent à la blockchain. Et donc, en fait, le voleur qui a volé son pourordi, il se retrouve bien con parce qu'en fait, tous les autres ordis ont également les données en cryptées qui sont sur leur ordinateur. Donc, c'est une couche supplémentaire en fait, de sécurisation de la blockchain. Donc, en fait, je sais que ce n'est pas forcément facile à comprendre. Je sais que c'est extrêmement complexe et compliqué, mais voilà, le message essentiel, c'est que la blockchain, c'est un outil qui permet de faire un audit d'informations et c'est quelque chose qui est extrêmement sécurisé. Une fois qu'on a stocké ces informations dans la blockchain, on peut prouver à tout moment leur existence au moment où ils ont été stockés sur cette blockchain. Donc, quel rapport avec la santé ? Je vais vous donner trois exemples très concrets qui ne touchent pas l'anesthésie directement mais qui la touchent de façon indirecte. Donc, juste pour la petite histoire, on m'avait appelé pour cette conférence et on m'avait demandé de faire une conférence. Le titre, ça devrait être « La blockchain va révolutionner le bloc opératoire ». Et donc, je me suis dit peut-être que les gens viendront plus, mais en fait, moi, je veux bien faire cette conférence avec ce titre, mais le problème, c'est que ma réponse, ça va être non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tendance à penser oui, la blockchain va vous liser dans les médias que ça va révolutionner le monde, que ça va révolutionner tous les process. Non, la blockchain, c'est un outil. Ça s'ajoute à la panoplie d'outils informatiques qui sont disponibles pour le système de santé, mais ce n'est pas un outil en soi qui va tout révolutionner. Et donc, je suis au regret de vous annoncer que ça ne va pas révolutionner le bloc opératoire. Ceci étant, il va y avoir des utilisations possibles dans le domaine de la santé. Donc, le premier exemple, c'est les essais cliniques. Donc, aujourd'hui, vous avez probablement tous entendu l'expression « publish or perish ». Nos chercheurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent la moitié de leur temps à remplir des papiers pour obtenir du financement. Et puis, pour obtenir du financement, il faut qu'ils aient beaucoup publié et beaucoup de résultats positifs. Sauf qu'en fait, beaucoup publier, la bonne recherche, ça prend du temps et beaucoup de résultats positifs. Moi, je me suis toujours dit mais en fait, je ne sais pas si je rencontre un chercheur qui me dit que tout ce qu'il cherche, il trouve. Franchement, je trouve ça un peu suspicieux. Donc, voilà. Donc, ça pousse en fait les chercheurs à biaiser les papiers, pas tous heureusement, sans parler des conflits d'intérêt avec les grandes industries. Et donc, aujourd'hui, en fait, on a un milieu de la recherche, un milieu des essais cliniques qui est vraiment en crise. Et le résultat, c'est que 80% des essais cliniques sont considérés comme non-reproductibles. Et en fait, la reproductibilité, c'est la base de la science. Donc, 80% des essais non-reproductibles, c'est quand même hyper grave quand on y pense. Comment est-ce que la blockchain va pouvoir aider le process et bien en fait, on va pouvoir notariser tous les éléments du process de l'essai clinique du début à la fin. sur la blockchain, on ne va pas mettre les documents directement sur la blockchain. On va créer des empreintes digitales de chaque document qu'on va fossiliser. et on n'a pas envie que tous ces documents soient publics. C'est important de se le rappeler. Donc, on va pouvoir fossiliser le protocole initial. Et en fait, comme il est horodaté, si vous voulez le modifier en cours d'étude parce qu'en fait, vous n'avez pas tout à fait les résultats attendus, trop tard, il a été fossilisé. Si vous le modifiez, en fait, tout le monde pourra voir que ce n'est pas le même document qui a été fossilisé au début. Et puis ensuite, vous allez pouvoir fossiliser les consentements des patients. On sait qu'il y a des problèmes aujourd'hui, des consentements qui ne sont pas retrouvés, des consentements qui ne sont pas demandés, des faux patients qui sont inventés, a posteriori, des patients qui sont retirés parce que leurs résultats ne plaisent pas. Donc, une fois que les consentements des patients sont fossilisés au fur et à mesure, on ne peut plus tricher là-dessus non plus. Ensuite, on peut fossiliser les résultats au fur et à mesure. Les résultats intermédiaires, les résultats finaux, les résultats des calculs, des calculs statistiques. En fait, on peut tout fossiliser. À l'exception, attention, garbage in, garbage out. Si vous mettez de la merde dans la blockchain, vous avez de la merde qui sort. Ça, par contre, il n'y a pas de daguette magique qui soit possible. Et donc, ça va pouvoir permettre d'ajouter de la transparence et de la qualité aux essais cliniques. Ça, c'est le premier exemple. Et ça, c'est la publication dont je vous parlais tout à l'heure. On a été, franchement, les premiers à faire ça en France. Donc, Stratum, c'est une startup qui crée des outils blockchain. Et on a fait un essai avec l'Hôtel Dieu. On a fait un faux essai clinique où on a fossilisé dans la blockchain tous les consentements de faux patients pour montrer que c'était quelque chose qui est faisable. Donc, on a designé un outil web très facile d'utilisation où le patient, il reçoit en fait le protocole sur sa boîte mail. Il a le temps de le lire. Il a le temps de poser ses questions. Il signe de façon électronique son consentement et son consentement est fossilisé sur la blockchain. Donc, la seule chose, c'est que c'est sur Internet donc il faut que les patients y aient accès. Alors, c'est quelque chose aujourd'hui, on dit à oui, mais alors les personnes âgées n'ont pas forcément accès, etc. En fait, il faut voir que demain, il y a un moment où cette excuse n'existera plus. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment réalisable. Et en fait, après, l'idée, c'était de commencer par les consentements des patients mais après, vous pouvez étendre la chose bien au-delà. Un deuxième exemple, la chaîne logistique des médicaments. Donc aujourd'hui, en fait, la chaîne logistique d'un médicament, c'est hyper complexe. Et le plus gros effet indésirable de tout ça, ce sont les faux médicaments, ce sont les contrefaçons. Donc, il faut se rendre compte que dans certains pays en voie de développement, il y a quasiment 50% des médicaments qui sont des faux médicaments. C'est surtout des médicaments, c'est les antibiotiques et les médicaments contre le paludisme. Voilà, le résultat, c'est que c'est à peu près 100 000 à 800 000, il n'y a pas de chiffre précis, morts par an sur la planète à cause des faux médicaments. Et qu'entre 2007 et 2013, le nombre de faux médicaments a augmenté de 300%, notamment dû à la vente en ligne en fait. Et les autorités, elles galèrent complètement à gérer la chaîne logistique et à gérer en fait, ils n'arrivent pas à démanteler ces réseaux de faux médicaments. Donc, la blockchain va pouvoir aider en fait, en créant des outils qui sont utilisables à toutes les étapes par chaque acteur de la chaîne et c'est là où vraiment l'utilisateur expérience est hyper importante, chacun va pouvoir mettre en fait sa petite partie qu'il a fait dans la chaîne logistique du médicament jusqu'à la fin. Et en fait, à la fin, ça va pouvoir permettre de remonter la chaîne et de savoir pour les autorités mais aussi pour les patients s'ils le désirent, de voir en fait en un clic si le médicament c'est un vrai ou c'est un faux. Encore une fois, pour la chaîne du froid, garbage in, garbage out, si la personne en fait, elle a mis les médocs au chaud et qu'elle marque n'importe quoi dans la blockchain, forcément ça, on ne peut pas, encore une fois, il n'y a pas de baguette magique mais c'est un outil qui est hyper utile et qui est hyper novateur par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui. Un dernier exemple, c'est le dossier médical partagé. Donc il y a une énorme catastrophe aujourd'hui pour mille et une raisons et si vous regardez un petit peu sur internet, blockchain et dossier médical partagé, franchement, vous allez voir plein d'articles qui vont vous dire ouais, la blockchain, ça va permettre de résoudre le problème du dossier médical partagé. n'importe quoi, soyons clairs. Ça va être un maillon de la chaîne qui va pouvoir être utilisé pour faire un DMP correct. Mais il y a plein d'autres sujets sur le DMP qu'il va falloir résoudre avant d'en arriver là. Ce qu'on va pouvoir faire avec la blockchain, c'est fossiliser en fait chaque nouvelle entrée qui a été faite sur le DMP, par qui elle a été faite et à quel moment. Donc le DMP ne va pas être stocké sur la blockchain, mais il va y avoir une traçabilité de tout ce qui s'est fait sur le DMP, par qui et à quel moment. Et avec d'autres techniques cryptographiques, on peut aussi effectivement, comme vous pourrez lire sur Internet, donner des clés d'accès. Donc l'idée, c'est par exemple que le patient puisse avoir une clé d'accès, qu'il puisse distribuer une clé d'accès à son psychiatre, mais que le psychiatre n'ait pas accès au reste du DMP, qu'il puisse donner une clé d'accès à tout le DMP, par exemple, en cas d'urgence, s'il est pris en charge par le SAMU. C'est possible, mais ce n'est pas qu'avec la blockchain, c'est avec d'autres techniques cryptographiques. Donc vraiment, la blockchain, c'est un maillon de la solution, mais ce n'est absolument pas toute la solution. Voilà. Donc comme ça, ça vous donne trois exemples d'utilisation de la blockchain dans le milieu de la santé. Moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'en fait, en tant que médecin, si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire sur la blockchain. Il y a des bouquins, il y a tout ce qu'il faut, mais en vrai, ce que le médecin, il a besoin, ce n'est pas de comprendre comment fonctionne la blockchain. C'est d'avoir des outils avec des fonctionnalités et de savoir qu'on peut y faire confiance. Aujourd'hui, j'envoie des emails. Quand j'envoie un email, moi, j'ai juste besoin d'aller sur ma boîte Gmail, d'entrer le nom du destinataire, de taper le message, de cliquer sur « Envoyer » et je sais que le destinataire reçoit le message. La blockchain, c'est pareil. Est-ce que je sais comment marche le protocole d'email par-dessous ? Franchement, je n'en ai aucune idée. Moi, j'ai juste besoin de savoir que quand j'envoie mon email, il part comme il faut, il est reçu comme il faut par le destinataire. Comment ? Ça, mon fiche, ce n'est pas mon boulot. Vous, c'est un peu pareil. En fait, on a besoin de développer des outils qui seront facilement utilisables par vous, mais en fait, qu'il y ait de la blockchain dessous ou pas, finalement, ce n'est pas vraiment votre problème. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur le sujet. Je sais que ce n'est pas facile. Encore une fois, c'était avant-gardiste de mettre cette conférence dans une conférence complètement médicale, mais je suis dispo si vous avez quelques questions sur la blockchain ou autre. Merci beaucoup, Cécile. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il n'y a pas de questions bêtes, vraiment. On a une question par la bobine. Merci. Oui, moi, je voulais savoir, vous dites qu'on peut faire confiance à la blockchain, que ce n'est pas piratable et rien du tout, mais est-ce qu'avec l'avancée des technologies, moi, je ne connais rien en informatique, est-ce que dans 10 ou 20 ans, ce sera pareil ? Et du coup, les gens pourront revenir à postérieure et modifier les choses ? Je ne sais pas si... Est-ce que dans 10 ou 20 ans, que ça marchera encore, ça, de faire confiance à la blockchain ? Alors, a priori, oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est basé sur un système de transparence et de consensus. En fait, l'idée, c'est d'avoir des données cryptées dans la blockchain. Donc, comme je vous l'ai expliqué, l'algorithme, ça, en fait, c'est... Enfin, le fait qu'à partir de l'empreinte digitale sur la blockchain, vous ne puissiez pas remonter à l'information originale, en fait, ça, ce ne sera jamais possible d'inverser l'algorithme. Ça, je pense que même avec des nouvelles technologies dans 20 ans, ce ne sera jamais possible. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que c'est justement cette transparence de l'algorithme qui fait que... Et cette distribution de toutes les informations, en fait, sur tout un tas d'ordinateurs et que pour aller hacker une décision ou une information, il faut contrôler plus de 50% du réseau, c'est ça, en fait, qui fait que ce n'est pas attaquable. Parce que sinon, dès qu'on a des données qui sont centralisées, donc centralisées, ça veut dire qu'elles sont sur un seul serveur, par exemple. Je ne sais pas, en fait, la PHP, ils ont des bases de données et en fait, ils ont des serveurs qui sont localisés quelque part en France dans une cave, quoi, ou dans un gros entrepôt. En fait, elles ne sont que là. Et donc, si vous avez une bombe qui explose sur cet entrepôt, c'est fini. Les données, elles ont disparu. Là, le fait que ce soit distribué, la bombe, on ne s'en fiche pas. Mais en fait, les données, elles seront toujours éparpillées entre des milliers d'autres ordinateurs. D'accord ? Dès que vous voulez essayer de modifier une information, en fait, ça va bloquer parce que mathématiquement, en fait, le reste du réseau va s'en rendre compte. Donc, c'est ça qui fait que, pour l'instant, la blockchain, vraiment, on pense que c'est quelque chose qui est extrêmement fiable. Et une autre information qui est importante, c'est que si demain, tout le monde se dit « Ouais, la blockchain, c'est nul, moi, j'arrête de l'utiliser » et tout le monde arrête de l'utiliser. En fait, tout ce qui aura été notarisé dans la blockchain depuis le début de la blockchain, donc en 2009, ça sera toujours présent Advitam et Eternam en ligne. En fait, même si la blockchain s'arrête, tout ce qui a été fait avant, ça sera toujours disponible. Et de temps en temps, les entreprises sont là « Oui, mais c'est nouveau, mais si ça disparaît ? » Ben, si ça disparaît, en fait, tout ce que vous aurez fait jusqu'à l'instant T où tout le monde arrête d'utiliser la blockchain, on ne peut pas la détruire, c'est un algorithme, il n'y a pas de destruction, si vous voulez, c'est immatériel. Tout ce qui a été fait jusqu'à l'instant T, ça restera en fait disponible. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Après, je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Oui, bonjour. Votre avis sur le DMP, c'est quoi exactement ? J'ai l'impression que vous êtes un peu, je ne sais pas, vous y croyez ? Alors, j'y crois, oui, puis quand même un jour, il faudra le faire, mais deux choses sur le DMP par laquelle je commence. Alors, pour ce qui est, en fait, il se trouve que j'ai vu pas mal de papiers pour des projets H2020, pour des consortiums d'acteurs industriels et publics qui sont en train de vouloir dépenser franchement des milliers, voire des millions dans la création du DMP grâce à la blockchain. Et en fait, c'est hyper énervant parce qu'à chaque fois que je lis ces papiers, ce n'est pas du tout écrit par des gens du terrain et donc on voit en espace de deux lignes, vous allez avoir, oui, donc nous allons créer un DMP, l'accès sera complètement aux patients, on pourra utiliser toutes les données pour la recherche, les accès seront gérés par la blockchain et en fait, en deux lignes, vous êtes là, non, attendez les mecs, en fait, là, juste en deux lignes, vous avez soulevé cinq problèmes et chacun de ces problèmes, en fait, mérite un projet à lui-même. Et donc, en fait, je sais que, c'est un peu frustrant de voir que ce qui se fait aujourd'hui, en fait, ça n'implique pas les acteurs du terrain et ils sont encore en train de développer des choses qui, quand ça va arriver dans nos mains, ça ne va pas être utilisable et puis ils vont se planter en cours de route parce qu'en fait, juste par exemple, l'accès du patient au DMP, oui, il faut qu'on l'organise mais en fait, comment ? Ce n'est pas forcément évident pour les personnes âgées, pour les personnes qui sont atteintes de maladies psychiatriques, pour les patients dangereux ou qui ont un diagnostic grave auquel on ne veut pas forcément montrer ce qu'on a marqué dans le DMP, sous quelle façon ? Est-ce que ça va être nos observations écrites en gribouillis avec 15 000 abréviations qui vont voir ? Ils ne vont rien comprendre ? Est-ce qu'il va falloir que nous, qu'on re-résume en mots corrects sur le DMP visible et ça va nous prendre trois fois plus de temps ? En fait, sous quelle forme ? Comment est-ce que ça va s'organiser ? C'est hyper complexe. Donc, ce que je vois aujourd'hui, des fois, ça fait un petit peu peur. Après, bien sûr qu'il faut le faire mais il faut le faire en impliquant les acteurs du terrain. il faut que le DMP arrive à être utilisable et par le patient, et par le médecin, et par le système administratif. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est d'arriver à répondre aux besoins des trois ensembles. Aujourd'hui, en fait, clairement, à chaque fois, ça répond aux besoins de l'administration mais pas des autres. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un bouquin qui est hyper intéressant à lire. Alors, il n'est pas traduit en français, c'est en anglais, mais il est vraiment génial. Ça s'appelle The Digital Doctor. Et en fait, c'est écrit par un médecin américain et en fait, aux Etats-Unis, le DMP a été forcé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, le gouvernement a dit « Ok, en fait, c'est simple, vous ne faites pas le DMP, on va vous mettre des énormes amendes. » tout le monde a été obligé de le faire. Donc, vous avez plusieurs entreprises qui se sont mis sur le créneau. Et en fait, comme maintenant, ils ont du recul, c'est un bouquin qui raconte le DMP avec tous ses avantages et ses inconvénients. Et en France, on a tendance à oublier qu'il va aussi avoir des inconvénients. Ce n'est pas grave, de toute façon, il n'y a rien qui est parfait, mais il faut qu'on se serve des leçons qui arrivent en ce moment même aux Etats-Unis pour nous construire un DMP qui fonctionne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a certains qui utilisent Orbeez. Nous, à Robert-Debré, on devait commencer en juin l'année dernière. Finalement, ça a été repoussé à je ne sais pas quand. Et j'ai été terrifiée. On nous a fait la formation parce que c'est quand même censé être un peu un DMP au moins à PHP. Mais c'était une catastrophe. Franchement, j'étais hyper choquée. Donc, on nous présentait des écrans et on nous disait alors sur cet écran, donc les grosses flèches qui sont les plus gros boutons de l'écran, alors il ne faut pas les utiliser. Ah ouais, et pourquoi en fait vous avez fait deux grosses flèches qui sont les deux plus gros boutons de l'écran ? Ou alors, alors là, quand vous cliquez sur suivant, ça ne va pas au suivant, en fait, ça va au dernier onglet. Si vous voulez aller au suivant, il faut faire cette petite manipulation de trois clics. Alors, pardon, mais en fait, moi, quand je suis devant un patient, je n'ai pas le temps de faire ça, quoi. Et donc, ce qu'il fait aujourd'hui, je trouve ça un peu catastrophique, mais si on arrive à mettre tous les acteurs ensemble et on laisse aussi les startups poisonnées avec tout ça parce qu'ils sont créatifs et qu'ils ont des idées et qu'ils savent faire des outils qui sont facilement utilisables par tous, on y arrivera. Voilà. Une autre question juste ici. C'est une petite question technique de Néophyte. Est-ce qu'il faut beaucoup de puissance de calcul pour faire ce genre de choses ? Oui. Et du coup, comment, si oui, comment faire à la PHP ? Alors, l'idée, c'est, s'il y a de la blockchain dans le DMP, non, mais surtout, ce n'est pas la PHP qui va le faire. Non, mais s'il vous plaît, quoi. Non, non, non. La PHP, elle fait des hôpitaux, on soigne. Voilà. Chacun son rôle. En vrai, c'est ça. Oui, il faut beaucoup de puissance de calcul. Alors, je ne vous ai pas parlé pour ne pas trop rentrer dans la complexification, mais vous avez des blockchains publics et des blockchains privés. Donc, en gros, la blockchain publique, c'est une blockchain qui est vraiment accessible à tous, par exemple, la blockchain Bitcoin. Après, vous pouvez avoir des blockchains privés qui sont, en fait, des plus petites blockchains où uniquement un nombre restreint de personnes vont avoir accès. Elles n'ont pas démontré avoir un intérêt majeur par rapport à d'autres techniques informatiques, mais effectivement, les blockchains publics demandent énormément d'énergie. Pour vous donner un exemple, alors peut-être qu'il y en a à qui ça ne va pas parler, mais les bitcoins, ça se mine, en fait, pour... En fait, les bitcoins, si vous voulez, c'est une monnaie cryptographique sur Internet et c'est un peu comme de l'or digital. Vous en avez 21 millions et pas un de plus. C'est comme l'or. En fait, l'or, vous avez une quantité finie sur Terre et il n'y a pas un gramme d'or de plus que ce qu'il y a sur la Terre. Et l'or, en fait, au début, vous aviez les petits mineurs qui arrivaient avec leur petite passoire en Californie, elles mettaient la passoire dans la rivière et puis en deux minutes, elles avaient plein de pépites d'or. Et puis au fur et à mesure, il n'y en avait plus, donc il fallait aller prendre son piolet, machin, ça pioche, il fallait aller dans les mines puis au bout d'un moment, ça ne marchait plus, il a fallu utiliser des grosses machines et maintenant, en fait, ce qu'ils minent de l'or, c'est des grosses corporations qui ont des énormes machines et ça coûte très très cher. Le bitcoin, c'est un peu le même principe en digital, c'est-à-dire que vous en avez 21 millions et ils sont libérés, en fait, c'est un algorithme qui définit leur libération sur le marché et ce sont des mineurs, des ordinateurs, en fait, qui résoudent des équations pour libérer ces bitcoins et au début, ils sont libérés assez facilement et plus ça va, plus ils sont libérés difficilement et en fait, plus il faut de puissance informatique. Donc, par exemple, en 2011, vous pouviez, ou en 2010, mettre un petit programme sur votre ordi puis pendant que vous faisiez vos mails, vous miniez des bitcoins puis à la fin de la journée, vous en avez un. Donc, un bitcoin, aujourd'hui, c'est plus de 3000 balles. Voilà. À l'époque, c'était rien du tout, c'était 2 centimes. Et aujourd'hui, si vous voulez miner un bitcoin, vous êtes patron d'une grosse boîte et vous avez une ferme, en fait, d'ordinateur. Donc, ça demande beaucoup d'énergie et vous pourrez lire dans les médias que le bitcoin, en fait, c'est hyper mauvais, écolo, ça utilise beaucoup trop d'énergie. En fait, c'est peu vrai et c'est très faux. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, il y a deux choses. Un, il y a énormément de mineurs qui sont en Chine et en fait, la plupart des mineurs chinois, ils sont placés dans des zones où il y a un surplus d'énergie. Et donc, en fait, il y en a beaucoup qui consomment de l'énergie verte et il y en a beaucoup qui consomment des surplus d'énergie. Enfin, c'est énergivore mais il faut voir quelle énergie ça va consommer. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut voir qu'est-ce que ça remplace. Alors, je vais un peu grossir le trait. Le bitcoin n'est pas là pour remplacer l'euro, le dollar, etc. Mais si on prend l'exemple de l'intermédiaire des banques, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, vous pouvez envoyer un bitcoin de paire à paire, donc de personne à personne sans passer par une banque. Vous pouvez avoir un portefeuille sur votre ordinateur et vous n'avez pas besoin d'avoir des banques qui vont garder vos sous pour vous, qui vont en plus aller les investir ailleurs et qui ensuite vont l'envoyer en trois jours à quelqu'un d'autre. Là, en fait, en quelques minutes, vous avez envoyé un bitcoin en Afrique si vous voulez. Et en fait, si ça permet de se passer des banques, en fait, les banques, ça consomme combien d'énergie ? En fait, beaucoup, beaucoup plus. Donc, oui, ça prend beaucoup de puissance énergétique mais il faut voir, en fait, c'est comme en médecine, c'est la balance bénéfice-risque, avantage-inconvénient, qu'est-ce que ça permet de remplacer actuellement, c'est plutôt favorable. Après, voilà, il faut faire, enfin, c'est quelque chose qui est à suivre et qui est aussi assez difficile à quantifier de façon précise. On a encore trois questions, je crois, et cinq minutes au grand maximum. Moi, je vais être plus rapide. Petite question, c'est par rapport à votre parcours au fond de la salle. Ah oui, ça y est. Par rapport à votre parcours, comment se former à ça ? Est-ce qu'il y a des DU pour être fort ? Des DU blockchain ? Non, pas de blockchain, mais généralement de toutes ces technologies Alors, il y a des DU de e-santé où, donc les DU de e-santé, ça a commencé il y a deux ans. J'ai participé au premier qui est né à Paris, à Paris 5, et il y en a un deuxième DU e-santé qui est né à Paris 7 dont je fais aussi partie. Et pour la première fois cette année, je donne un cours sur la blockchain au DU e-santé Paris 7. ça arrive petit à petit. Et le DU e-santé, en fait, ça fait le tour de pas mal de choses dans tout ce qui est de nouvelles technologies. Et en fait, c'est accessible pas qu'aux soignants. Donc en fait, vous allez aussi rencontrer des start-upers, des développeurs, des designers. Donc pour ceux qui veulent mettre un pied dans ce monde-là, c'est hyper intéressant, vraiment. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de sécuriser toutes nos données de santé du DMP, de la recherche avec des blockchains, sachant que ça commence comme une énergie monstrueuse dont on parlait précédemment et que ça coûte vraiment très très cher en clim, globalement, et que ça pollue énormément ? Alors, en vrai, un, ça ne pollue pas énormément si ça consomme de l'énergie verte ou du surplus d'énergie et que ça permet de ne pas avoir d'intermédiaires au milieu qui consomment énormément. Deux, rappelez-vous, les données, elles ne sont pas stockées sur la blockchain. ce sont des preuves de la donnée. En fait, c'est vraiment, c'est pas votre donnée. Votre donnée, elle est toujours sur un serveur de la PHP sécurisé, un HADS, d'accord ? Et en fait, de stocker des données sur la blockchain, ça ne coûte pas cher. Enfin, il y a l'énergie, mais il n'y a pas de surplus de coût. Après, il y aura un surplus de coût des entreprises qui vont développer les logiciels qui permettent de stocker ces informations, mais en fait, ça coûte moins cher. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt, en fait. Pourquoi est-ce que les gens développeraient des solutions avec la blockchain ? Et pourquoi est-ce que les entreprises commenceraient à les utiliser ? Entreprises privées qui n'ont qu'un objectif, c'est le ROI, donc c'est que ça a un intérêt et que c'est censé coûter moins cher. Et que c'est censé aussi pouvoir, après, le DMP, l'idée, c'est quand même d'avoir une traçabilité, donc de pouvoir résoudre des litiges, qu'ils soient de l'ordre administratif, mais qu'ils soient de l'ordre médical aussi. savoir ce qui s'est passé et à quel moment, en fait, c'est quand même censé apporter une plus-value. S'il n'y a pas de valeur ajoutée dans le DMP, il ne faut pas l'utiliser. Moi, c'est toujours ce que je dis. J'ai fait du conseil pour des entreprises et puis, de temps en temps, il y en avait qui venaient nous voir et ils disaient « Alors moi, j'ai entendu parler de la blockchain, je veux que dans mon entreprise on fasse de la blockchain. » Je les regardais et je leur disais « Et alors, quel est le problème que vous voulez résoudre ? » « Ah, mais je ne sais pas, mais alors, quelles sont les solutions potentielles ? » Si la blockchain est une solution potentielle, on en reparle. Si ce n'est pas une solution, ne faites surtout pas de la blockchain. Donc, on est d'accord que je ne suis pas là pour faire la pub d'une techno qui doit s'installer partout. C'est une techno qui doit être utilisée si et seulement si il y a une véritable valeur ajoutée. Dernière question. Oui. Je ne comprends pas comment tu peux dire que la blockchain n'est pas un gouffre écologique étant donné que quand on regarde la consommation en électricité qui est en janvier 2018 à 50 TWh et quand on voit la progression, c'est une courbe exponentielle. Donc, la France, c'est 450 TWh, c'est dans le top 10 des plus gros consommateurs. Moi, j'imagine que dans 10 ans, on sera au-dessus. L'énergie verte ne va pas aussi vite. Est-ce que tu ne penses pas qu'en fait, c'est une folie ? Alors, j'ai envie de dire, on rentre complètement dans un autre débat qui est aussi hyper intéressant. Donc, il faut savoir que la blockchain, comme toutes les nouvelles technologies, déjà, ce n'est pas ça. et demain, il y a tout sur la blockchain et ça consomme une énergie débordante. Ça va vraiment prendre du temps et aujourd'hui, en fait, ça va, on n'est pas, enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, en fait, là, on va parler d'énergie. Donc, en fait, là, on va rentrer dans le débat, par exemple, de l'énergie verte mais des centrales nucléaires. Des centrales nucléaires qui, aujourd'hui, fonctionnent mal parce qu'en fait, elles sont sur le modèle de centrales nucléaires qui font des déchets nucléaires qui ne sont pas gérables. Mais en fait, il n'y a pas qu'un modèle de centrales nucléaires. Donc là, on va vraiment rentrer dans un débat qui est complètement autre et on peut en discuter à côté et je peux vous donner ce que j'ai quand même un peu creusé le sujet. On peut parler d'énergie et je peux vous donner des petites vidéos à aller regarder. Mais c'est quand même, c'est complètement un autre débat et encore une fois, il faut vraiment voir la valeur ajoutée de l'outil par rapport à l'inconvénient. S'il y a trop d'inconvénients, on n'utilise pas. Encore une fois, moi, je n'ai pas fait médecine parce que j'ai voulu un diplôme. J'ai fait médecine parce que je veux que les patients aillent mieux. Si les patients n'ont pas besoin de moi pour aller mieux, en fait, je fais autre chose. Si la blockchain, il n'y a pas besoin de la blockchain pour que certaines choses aillent mieux, on n'utilise pas la blockchain. Il n'y a pas de souci, je fais plein d'autres trucs à côté. Donc je ne suis pas là encore une fois pour vous vendre une techno et vraiment, il faut toujours garder notre regard critique par rapport à tous ces outils. Merci énormément, Cécile. Bravo, merci beaucoup. Merci. Merci.